Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Airbus ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je vous rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper. Airbus, on l'a déjà également mentionné sur cette chaîne. C'est simple, quand vous recherchez une entité, on tape juste Airbus après Top Invest. Vous pouvez mettre Top Invest, Airbus, c'est comme vous voulez. Donc on a fait plusieurs vidéos sur Airbus. Oh, quand même, on en a parlé énormément. Bref, on revient ici. Airbus va bénéficier énormément de tous les problèmes que rencontre aujourd'hui Boeing. Comme vous le savez, un avion, ça vende toute la fiabilité. Et actuellement, Boeing n'est pas synonyme de fiabilité. Donc Airbus est bien positionné pour en bénéficier. Maintenant, le problème que j'ai toujours eu avec Airbus, c'est au niveau des free cash flow. J'ai toujours considéré que les free cash flow de Airbus ici, voilà, sont en dents de si selon moi. Donc quand on prend Airbus, on va déjà vérifier premièrement croissance des revenus. On a plutôt une stabilité des revenus ici. N'oubliez pas que la pandémie est passée par là et avant cette période-là, on avait une croissance en général dans ce secteur d'activité. Ensuite, marge brute. Est-ce que la marge brute est au moins stable ? Comme vous pouvez le voir, les marges ne sont pas très élevées. On a du 14% en moyenne ici et encore ça fluctue. Ensuite, on va regarder la marge EBITDA. C'est la même chose aussi, ça fluctue énormément. Donc pour une entreprise qualitative, enfin sur le papier comme Airbus, ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile pour moi d'accepter ce genre de marge. Quelle est la raison derrière ? Comment est-ce qu'on peut avoir ce genre de marge-là ? Bref, ce n'est pas plus grave que ça. On continue néanmoins. Ensuite, retour sur l'investissement des capitaux ici. Comme vous pouvez le voir, sur une dizaine d'années, on est à la limite du 10% qu'on recherche généralement. Tout en mentionnant ici qu'on a eu des périodes assez difficiles. Donc faites attention. Mais peut-être qu'ici, Airbus est en train de se relever. Ensuite, on va comparer le nombre d'actions ici. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue ? Le nombre d'actions augmente. Ça ne m'étonne pas. Compagnies européennes, c'est toujours un classique. Donc voilà, comparé aux 20 dernières années, je pense qu'on avait institué un rachat d'actions jusqu'en 2013. Enfin, à partir de 2013 ici, jusqu'en 2014. Après ça, c'est plutôt stable. Bref, sur les 10 dernières années, on va se dire qu'on a plutôt quelque chose d'assez stable. Parce qu'on a eu 5 millions d'actions, 6 millions d'actions en supplément ici. Mais je n'aime pas ça. J'aimerais voir un nombre d'actions qui diminue. Ensuite, debt net sur EBITDA, inférieure. Bon, c'est une compagnie qui reste, à mon avis, elle est cyclique, certes. Parce que les marchés finaux sont cycliques ici. Mais vu que le produit ici est très demandé, on va se dire ici, debt net sur EBITDA inférieure à 5. Mais du préférence, je préfère qu'il n'y ait pas de debt net dans ce genre de business. Et il n'y en a juste pas du tout. Et s'il n'y a pas de debt net, est-ce qu'on a du cash net en date d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a ? On a plutôt 4,970,000,000 d'euros en cash net. Combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre de business ? Nous avons une entreprise ici. Quand tu prends les net income et les free cash flow, qu'est-ce qu'on a comme information ? Je prends ça, je les mets sur le même graphique. Comme vous pouvez le voir ici, les net income sont plus élevés que les free cash flow. Donc les free cash flow peuvent être impactés négativement par le BFR et d'autres éléments ici. Donc faites attention, Airbus revient de loin quand même. Et comme je l'ai mentionné, Airbus d'hier n'est peut-être pas le même Airbus d'aujourd'hui. La gestion a peut-être changé. Est-ce que le management a atteint des objectifs qui se sont fixés ? Point d'interrogation. Dans tous les cas de figure, je remarque qu'il y a une amélioration ici. Mais j'espère que l'amélioration n'est pas juste due au fait que Boeing rencontre de grosses difficultés sur les dernières années. Ok ? Mais on s'entend que le produit est bon. Encore faut-il qu'il soit rentable. Maintenant, du point de vue évaluation, combien de fois les bénéfices vous allez payer pour ce genre de business ? Et c'est à ce niveau-là qu'on ne va peut-être pas parfois s'entendre avec certaines personnes. Vous choisissez de payer ce que vous voulez. Si vous voulez payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie, c'est à vous de voir. Mais attention. Du Airbus en date d'aujourd'hui, on constate qu'on a une croissance des bénéfices nets. Les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur les deux dernières années ici, en moyenne ? 75% du temps, ils ont raison, comme vous pouvez le voir ici. Et on s'attend à peu près à une croissance à deux chiffres. D'accord ? Aux en tout de 15-20% par là, entre 2024 et 2026. C'est intéressant. Ça pourrait justifier un multiple élevé. De toutes les façons, s'il faut payer des progrès de 15, 20 et 25. En maturité, ce genre de business, on aura tendance à se situer aux alentours de 20 fois les bénéfices ou en dessous de 20 fois, entre 15 et 20 fois les bénéfices. D'accord ? Si je n'ai pas envie de faire un choix ici, je dirais simplement que en date d'aujourd'hui, on me demande de payer 168 euros un business qui pourrait me rapporter 110 euros 30 d'ici 2026. Ça donne un rendement sur coût de près de 6,13%. Maintenant, à vous de voir si ce rendement sur coût-là vous intéresse. Pour moi, Airbus ici m'intéresserait. Si au-delà de 2026, on a toujours une croissance à double chiffre. Je prends un exemple ici. Je mets en forecast. On va faire ceci, custom. Et là, je suis très gentil. Je n'ai même pas pris tout ça en considérant que les free cash flows restent à peu près stables. OK ? Si on prend en considération ici la croissance au-delà de 2026, vous voyez que les analyses se planchent à peu près sur 23% en moyenne jusqu'en 2029. Je ne sais pas si ça va se réaliser. Si on reste à peu près sur, disons, une vingtaine de fois les bénéfices, on pourrait s'attendre à un prix aux alentours de 402 euros. Si on planche à peu près à 15 fois les bénéfices, on pourrait s'attendre aux alentours ici des 313 euros. Tout va dépendre de la croissance. Donc quand moi je prends mes rapports financiers sur Airbus, je veux regarder ici la croissance. Le book to bill ici, à savoir combien d'années de commandes on a présentement dans le carnet de commandes, d'accord ? Combien d'années de chiffres d'affaires en moyenne on a présentement dans le carnet de commandes ? Quelles sont les marges qu'on va pouvoir obtenir ici ? Est-ce que les marges vont augmenter, etc. ? Donc il y a beaucoup de questions à poser derrière. OK ? Maintenant, à vous de voir si du Airbus vous intéresse ou pas. Ça reste une belle entreprise. Enfin, actuellement, ça reste une entreprise intéressante, on va le dire comme ça. OK ? Donc, pourquoi pas initier une position ? Ou bien, non, pas initier une position. Commencez à la regarder au-delà des chiffres. C'est ça qui est intéressant. Du point de vue du dividende ici, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Il est de l'ordre de 1% ici, alors qu'il pourrait avoir, dans un environnement normal, du 6% d'ici 2026. OK ? Aujourd'hui, c'est 1%. Donc, de préférence ici, pourquoi pas distribuer un dividende, pourquoi pas distribuer un dividende tout en rachetant des actions ? Pourquoi pas ? Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui est très bien positionnée ici pour le futur. Elle a la capacité de souffrir, elle n'a pas de dette. Donc, Airbus, ça va dépendre de vos attentes en matière de croissance. Mais au prix actuel, je ne pense pas qu'on surpaye. Même si on reste à 15 fois les bénéfices pour le futur ici, je ne pense pas qu'on surpaye au prix actuel. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez un 25% de réduction sur FastGraph en appliquant le code promo également qui vient avec. Donc, on va se dire à bientôt. Merci.